Ça prend combien de temps pour une personne qui veut être plus charismatique ? Ça prend combien de temps pour développer son charisme ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Moi je pense qu'il suffit d'un déclic. Il suffit d'un déclic et d'une décision de dire « Plus jamais je ne serai cette personne qui manque confiance en elle. Plus jamais je ne serai cette personne qui accepte qu'on lui manque de respect. Plus jamais je ne me verrai comme si je valais moins que l'autre. » Donc c'est la décision qu'on prend. Je n'ai pas toujours été comme ça. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai compris qu'à partir du moment où je décide que je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde, on commence le travail du charisme en fait. Parce que l'autre, il ne va pas s'affirmer parce qu'il a peur qu'on ne l'aime pas. Ou il a peur qu'on dise « Oh là là, c'est l'humidité qui t'étouffe. Oh là là, pour qui elle se prend ? » Je vois sur certaines vidéos, on dit « Mais cette femme, elle n'est pas humble du tout. » En plus, c'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise, on continue. Non, ça n'aide pas. Tu vois, en fait, on a tellement été habitués à s'effacer que lorsqu'on voit une personne qui s'aime et qui s'affirme, on associe ça à de l'arrogance. On associe cela à de l'orgueil. Je dis « Mais appelez ça comme vous voulez. » Moi, je sais juste que l'humilité ne veut pas dire se rabaisser. L'humilité ne veut pas dire accepter qu'on nous parle n'importe quoi. Ou n'importe comment, plutôt. C'est trouver l'équilibre entre le fait de s'affirmer et de mettre des bonnes voies, les limites à ne pas dépasser. C'est pour ça que pour certaines personnes, je précise tout de suite, il y a des choses où je suis tolérante. Mais il y a des choses où je suis tolérante. C'est un ego. Moi, le manque de respect, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. C'est-à-dire que, et quand c'est clair, ça veut dire que dans votre environnement, vous allez imposer le respect parce que ceux qui vous côtoient savent qu'elle a beau être sympa, elle a beau être simple, elle a beau être tout ce que tu veux, jamais de respect parce que là, ça sera la fin. Donc, quand vous arrivez à déterminer quelles sont vos valeurs et que vous êtes clair avec ça, vous êtes aligné avec ça, automatiquement, vous allez dégager du charisme. Parce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, admettons, si vous n'aimez pas qu'on vous tutoie, ce qui peut arriver, et que facilement, dès le premier jour, on dit « Tu fais comment on tue ? » Et ça t'énerve, mais tu ne dis rien. Tu ne seras pas aligné avec qui tu es. Et quand tu vas me voir, je vais t'énerver parce que tu dis « Mais elle, elle me tutoie, je ne lui ai même pas donné l'autorisation de me tutoyer. » Et inconsciemment, ça va briser nos rapports et je ne saurais même pas pourquoi tu ne veux plus me voir, en fait. Et c'est là où tu vas manquer de charisme parce que tu ne t'affirmes pas. Pour toi, il suffit tout ce moment-là, il dit « Écoute, Pascaline, je t'aime bien, franchement, mais il y a juste un truc, c'est que je ne supporte pas qu'on me tutoie. » J'aime qu'on se vouvoie, on peut être sympa, tout ça, « Mais il faut que tu me voies. » C'est OK. Mais les gens, ils vont cacher les choses qui leur font mal, qui leur font mal, qui leur font mal et continuer à entretenir des relations avec les autres qui font que les personnes s'autorisent à leur manquer de respect parce qu'ils n'ont pas clarifié cela. C'est valable pour toute autre chose qui concerne nos valeurs. La valeur liberté, la valeur argent, le fait d'être OK avec le fait d'aimer l'argent. Tu as des gens qui disent « L'argent est mauvais, mais ils veulent de l'argent pour pouvoir s'offrir une belle maison, une belle... » C'est compliqué. Moi, j'aime l'argent, mais je n'aime pas l'argent à tout prix. L'argent, c'est la conséquence du travail que je fournis. Donc, quand je dis que la première chose qu'on doit se demander quand on veut faire un travail, c'est pourquoi je le fais et que la réponse ne doit pas être l'argent, les gens disent « Mais oh, ça se voit que tu n'as pas faim. » Je dis « Mais vous n'avez pas compris le message. » Ce que je suis en train de dire, c'est que pour gagner beaucoup d'argent, la passion doit être la première chose qui vous anime. Parce que quand vous êtes passionné, vous ne voyez pas le temps passer. Vous travaillez des heures et forcément, à un moment donné, l'argent est la conséquence. Pourtant, en tant qu'entrepreneur, si la première réponse, c'est l'argent, ça veut dire que les premiers mois, les premières années où l'argent ne suit pas, vous allez abandonner. Parce que vous serez en train de chercher la facilité. Quel est le prochain business qui gagne ou en gagne vie ? Vous serez en train de courir après quelque chose qui ne va pas durer, en fait. C'est ça. Il t'a fallu combien de temps pour déjà lancer ton business et pour arriver à un tel raisonnement ? Parce que très souvent, les gens vont te voir aujourd'hui et vont se dire « Wow, Pascaline, je veux être comme elle. » On ne voit pas les années. Il t'a fallu combien de temps pour cela ? En fait, je me suis lancé en 2018. En 2018. En 2018, ok. D'accord. Mais voilà, il y a une chose que les gens qui sont dans les réseaux sociaux doivent savoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un se lance en tant qu'entrepreneur ou se lance sur les réseaux sociaux en 2018 que sa vie démarre en 2018. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que parfois, j'ai retrouvé des personnes sur les réseaux qui pensaient qu'elles pouvaient m'enseigner des choses. Je disais « Et j'ai managé des équipes avant. » Donc, ça veut dire que j'ai déjà des prérequis. Ben oui, bien sûr. J'ai une longueur d'avance incroyable sur toi. Ce n'est pas parce que je viens sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on va se dire « Mais en fait, elle démarre là, non ? » Donc, toute personne qui démarre, par exemple, une activité entrepreneuriale, elle ne démarre jamais de zéro, en fait. Il faut juste qu'elle se demande « Mais quelles sont les choses que j'ai pu apprendre de mon métier que je pourrais appliquer dans ma vie de chef d'entreprise aujourd'hui ? » Donc, moi, j'ai toujours fonctionné en me disant que je ne me prends pas pour une débutante. Je suis déjà une personne accomplie. Alors que j'étais juste au début. Dans ma tête, je suis accomplie. Donc, quand je dis que je suis accomplie, c'est ce que je visualise cela. Donc, quand je visualise le fait que j'ai déjà gagné, j'ai déjà ce que je veux, il faut juste… En fait, c'est comme si je faisais le truc à l'envers. Comme si j'étais déjà là et je me disais « Mais comment j'ai fait pour arriver là ? » Donc, je fais à l'envers. Et donc, quand je fais ça, quand je trouve les trucs, je dis « Ah, au fait, comment j'avais surmonté ce challenge ? » C'est un peu fou, mais je me dis « Ah oui, non, peut-être que j'avais fait ça et je cherchais le chemin. » Donc, finalement, ma logique n'est pas comme celle de la plupart des entrepreneurs. C'est à l'inverse. C'est que je n'ai pas de doute que j'ai déjà réussi. C'est plutôt comment je trouve le chemin qui m'a amené à réussir. Et là, je découvre des pépites au fur et à mesure. Les pépites parfois où tu as envie de pleurer tellement tu as mal. Tu as les ratons, tu as des coutures, tu pleures, tu dis « Eh, c'est-à-dire, tu perds de l'argent. » Tu dis « Mais pourquoi j'ai… Qui m'a envoyé là-bas ? » Tu dis « Ça fait mal. » Tu sais, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Comment ça se fait ? Non, tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir l'AVC dès qu'ils vont commencer. L'AVC est gratuit. Ah, c'est gratuit. C'est le traitement qui coûte cher. C'est tout ça que… Ah, tu m'as fini là. Non, mais c'est vrai parce qu'on ne le dit pas assez. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est « N-T-A-D-I de pleurer. » Mais c'est quoi l'écouture aujourd'hui de ton expérience ? Quel est le plus dur que tu as eu à gérer ? Le plus dur ? Ouh là, j'en ai tellement. Ouh là là. Le plus dur. C'est les pertes d'argent réelles, quoi. Par exemple, mon premier événement, le Watch Me Talk, la première édition que j'ai fait au Paris-Nouveau-Hôtel porte de Bagnolet, j'ai perdu 11 000 euros. Comment ça se passe ? Comment tu perds 11 000 euros ? On perd 11 000 euros parce que je m'entête à faire un événement en plein Covid. Juste en septembre 2021. Moi, je suis une têtue. On ne peut pas m'empêcher de faire ce que je dois faire. Je préfère aller me casser la tête dans la gueule avant de recommencer. Et je suis heureuse d'avoir perdu ces 11 000 euros. Je suis heureuse de l'avoir fait parce que comme je le fais en plein Covid, quand le vaccin commençait, il fallait les passes sanitaires pour y aller. C'était une personne sur deux dont la salle qui devait prendre 300 personnes. Finalement, elle a dû prendre un maximum de 150 personnes. Tu te retrouves en train de perdre des sommes astronomiques. Ça m'a enseigné parce que justement, je suis allée jusqu'au bout et grâce à ces images-là, j'ai pu vendre mon concept dont le Covid ne m'a pas freiné. J'ai pu créer des formations, j'ai pu faire plein de choses. Et aujourd'hui, je continue dans cette lancée-là parce que je me dis « Le fait que j'ai perdu de l'argent m'a permis de me dire « Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que je peux mieux faire ? » Et voilà comment j'enchaînais jusqu'à la sortie de mon livre. D'accord. Comme quoi, il n'y a pas d'échec, il y a juste des enseignements. Et quand j'entends « entrepreneuriat », j'entends « patience ». Pour toi, qu'est-ce que ce mot représente ? La patience. Surtout que nous sommes à l'ère du… C'est un appel à la génération micro-ondes. Surtout que les réseaux sociaux, on entend « milliardaires » une semaine, machin, un truc. C'est le rêve. Qu'est-ce que toi, la patience, quel est le rôle qu'a joué la patience dans ta progression, dans ton évolution ? La patience joue un rôle important. Ce qui a le plus joué un rôle, c'est le fait de savoir que les gens vont partir de votre vie. Ce n'est pas tant la patience qui m'aide en fait. C'est le fait d'avoir de bonnes rencontres et de me dire qu'il y a une date de péremption et que cette personne va partir à un moment donné et déjà anticiper sur l'après. C'est ça en fait qui me permet de tenir. Maintenant, la patience aussi joue un rôle à partir du moment où on sait si on a la foi, si on est sûr de ce qu'on est en train de faire, qu'on y croit. On doit être patient parce que notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on a déjà tout fait et que ça doit se faire là, là, là que ça va se faire. Non, ça se fera au bon moment. Et parfois, ça ne se fera même pas du tout parce que ce n'était peut-être pas la bonne chose à faire. Mais c'est avoir conscience de ça et l'accepter. Parce qu'être patient, ce n'est pas juste se dire « Bon, j'attends, ça va se faire. Moi, je n'attends pas. Je suis tout le temps en mouvement. Je suis tout le temps en mouvement parce que c'est dans l'action que les choses se passent. Ça se dit « Voilà, je sème les graines, je sème les graines, je les arrose, je sème, je sème. » Parfois, là, j'ai arrosé sur une pierre, ça ne pousse pas, ce n'est pas grave. On essaye, on continue. C'est comment je continue à persévérer malgré le fait que parfois, on a l'impression que toutes les portes sont fermées. Vous savez ce que ça fait pour une personne de travailler dur, travailler, travailler, faire tout ce qu'il faut, appliquer toutes les stratégies, faire sa fiche de col, appeler, mettre tout. Il ne se passe rien. Vous imaginez ? Et comment tu gères ça ? La foi. Parce que j'estime que nos efforts ne sont jamais vains. Quelque part, il y a quelqu'un qui voit ce qu'on fait. Je ne parle pas de Dieu, là. Je parle du fait que parfois, on fait notre travail, on pense qu'on ne nous voit pas, surtout sur les réseaux sociaux. Les personnes qui sont susceptibles d'être vos clients ne likent jamais vos postes. Ils ne likent pas ? C'est des fantômes, des gosses. Ils ne disent jamais rien. Rien. Jamais rien. Rien. Ça n'est rien. Même moi, après, on dit, mais je t'ai vu, tu étais à tel endroit, je dis, tu me suis. C'est quoi ce soir ? Donc, en fait, la patience vient de là, c'est se dire, mais je dois croire en ce que je ne vois pas. Parce que ces personnes qui sont tes potentiels clients, ils sont là, mais tu ne les vois pas. Il faut juste avoir la foi et te dire qu'ils sont là et qu'ils viendront au bon moment. Il y a une dame qui me suivait depuis deux ans sur LinkedIn. Elle disait, elle attendait juste le bon moment pour faire appel à moi, pour faire une prestation dans son entreprise. Elle me magie. Je ne la connaissais même pas. Elle disait, je t'observe depuis, je regarde, tu es alignée, tu es cohérente, tu es constante. Il n'y a pas de... Donc, la patience va résider dans le fait de se dire, je sais que dans tous les cas, je vais y arriver. Rendre possible ce qui vous semble impossible. Ça veut dire que le reste-là, c'est rien. Je continue. Et le fait d'être patient, c'est aussi se dire que parfois, ça va marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas cette fois-ci, ce n'est peut-être pas le bon timing. C'est comme pour l'écriture de mon livre. Quand j'en parle dedans, j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois, ça ne marchait pas. Il y avait toujours quelqu'un, la fille, la dernière qui devait écrire m'accompagner dans l'écriture de mon livre, elle a eu le corona. Et je riais avec quelqu'un. J'ai essayé une fois, j'ai essayé, si j'ai essayé. Mais sinon, moi, je suis professionnel, je vais le faire. On parle le dimanche, le mardi à le corona. Comme il dit, c'est le marteau, j'ai mal partout. J'ai compris que ce n'était pas le bon moment. Donc parfois, à un moment donné, il faut juste drop it, just let it go. Tu dois juste lâcher prise et dire OK. C'est ça pour moi, la patience. D'accord. Et plus que tu restes ton volet entrepreneurial, c'est avoir les nerfs solides. C'est être très fort au niveau du mindset. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que tout le monde n'est pas prêt à être entrepreneur. Parce que si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'avez rien. Vous pouvez travailler pour quelqu'un. Parfois, ne pas atteindre les objectifs, vous êtes payé. Quand vous décidez d'être à votre compte, si l'argent n'entre pas, vous allez en baver. Il faut être prêt à faire ce sacrifice. Il faut être prêt à savoir qu'il y a des moments où ça va être vraiment, vous allez broyer du noir. Vous allez douter de vous. Vous allez vous dire mais est-ce que j'ai même bien fait de me mettre à mon compte ? Vous allez vous demander mais pourquoi j'ai l'impression que les autres réussissent et pas moi ? Pourquoi j'ai l'impression que les autres vont vite et moi je suis comme un hamster dans une cage à tourner ? Ça, il faut être préparé. Il ne faut pas juste se lancer dans l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est la décision de prendre en fait, d'entreprendre quelque chose, de prendre le contrôle de sa vie même d'ailleurs. Ça peut être le contrôle de sa vie professionnelle ou personnelle. Donc maintenant, si on regarde vraiment le côté professionnel, c'est ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat sans l'avoir bien préparé. Certaines personnes laissent rapidement leur métier sécurisant pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent plus de liberté. C'est la prison. C'est une réalité. Parce que comme tu sais que si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas ta vie, tu ne vas pas payer tes factures, mais parfois tu te lèves au milieu de la nuit et tu dis « Ah ouais, j'ai tel truc à faire ! » Tu te réveilles ? Moi, parfois, deux heures du matin, je me réveille et puis je sais que je vais vraiment être quatre heures du matin. C'est là où mes idées sont vraiment brillantes. C'est quatre heures, cinq heures du matin. Et c'est là où tu te réveilles et tu dis « Ah merde, il y a tel truc ! » Quand je travaillais pour quelqu'un d'autre… Tranquille. Tranquille. Je rentre chez moi, je laisse mes bagages à la sortie du boulot et je les récupère le matin. Ah oui, oui, oui. Sauf que là, ce n'est pas pareil. Là, ce n'est pas pareil. Mais malgré ça, tu restes dedans. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu masochiste ? Parce que je suis faite pour être entrepreneur. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais on a quand même des prédispositions à le faire. Comme ? Ce serait quoi ? Par exemple, le fait de se dire qu'il y a des moments où ça va être très, très dur. Il y a des moments où on va nous regarder droit dans les yeux et nous dire non. On va nous rejeter. On va nous trahir. Ça, c'est des choses qu'il faut dire, en fait. Et il ne faut pas oublier que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents étaient entrepreneurs. J'ai grandi dans l'entrepreneuriat. Même quand j'étais au lycée, quand j'allais au Cameroun, je prenais une valise. J'achetais pendant toute l'année quand il y avait les soldes. J'achetais les polos. À l'époque, c'était Eden Park. J'achetais des choses. Je faisais une valise et tout ça. Quand je partais au Cameroun, je m'assurais que ma valise remboursait mon billet d'avion. Donc, j'ai toujours été comme ça. Donc, pour moi, quand je vivais aux États-Unis, j'allais dans les magasins. J'achetais les... À l'époque, c'était la marque Guest, Michael Kors, qui était à la mode. Je ramassais ça à des prix vraiment dérisoires aux États-Unis. Je vendais ça cinq fois plus cher sur eBay, eBay France. Donc, j'en voyais depuis les États-Unis pour ici. Ça a toujours été dans mon ADN. C'est ça. Donc, c'est pas... Je ne me suis pas improvisée. Je pense que vous aurez bien compris. C'est d'abord là, dans le tibia. OK. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui sonne très fort. C'est rendre possible ce qui vous semble impossible. Et je pense que c'est le mot d'ordre de Pascaline qui figure là, juste sur son livre qui s'intitule Parvenir. Première question, pourquoi parvenir ? Parvenir, et je sais à quoi tu penses peut-être. Tu vas me dire Devenir de Michel Obama. Certaines personnes me disent pourquoi parvenir ? Parce qu'ils disent que ça fait penser à devenir, becoming. Parvenir, c'est que... Ce n'est pas le livre qui s'appelle Parvenir. C'est la collection du livre qui s'appelle Parvenir, qui est le 01. Et la première chose dont je... moi, je ne voulais parvenir à réaliser, c'était le fait de rendre possible ce qui me semble impossible. Et qu'est-ce qui te semblait impossible ? Alors, ce qui me semblait impossible, c'était le fait d'avoir un réseau de contacts impactants, d'être amis avec des présidents, des ministres, des DG. C'est quelque chose qui me semblait tellement loin, surtout moi habitant à Évry dans le 91. Enfin, je n'habite pas dans le 16e ou mon OUI, j'habite dans mon Évry là-bas. Et de chez moi, maman de trois enfants, tu te dis, mais il n'y a aucune chance. Donc, je me dis, je me dis, je voulais atteindre, être proche avec des personnes influentes, impactantes, influentes dans le bon sens. Et j'y suis arrivé. Je voulais faire une conférence, un concept de conférence internationale. Ça me semblait impossible. J'y suis arrivé. Je voulais être coach, mais je ne voulais pas être une coach qui s'est levée le matin, qui s'est autoproclamée coach. Je me suis faite formée par HEC Paris et en programmation neurodéguistique. Je suis arrivée. Donc, c'est vraiment parvenir. On veut parvenir à quoi ? On veut parvenir, en fait, à impacter les gens. Moi, j'ai fait des formations. Donc, moi, c'est parvenir à faire des formations. C'est vrai que je ne communique pas beaucoup pour l'instant pour mes formations parce que mon principe est simple. Je préfère avoir peut-être six personnes que j'ai sélectionnées, que j'accompagne et qui sont impactantes que d'avoir plusieurs. Ça changera certainement. Mais c'est d'abord, ça, c'est créer des crues de personnes qui, elles, comme moi, comprennent qu'on peut rendre possible ce que nous sommes impossibles. OK. Au-delà du livre, on va revenir dessus. Tu as beaucoup de jeux. C'est assez... Ce n'est pas anodin. Bon. Il y en a trois ou quatre ? Trois. OK. Je vais prendre les trois, du coup. Oui. Voilà. C'est bien. On va aller plus simplement. OK. Bon. Moi, j'aimerais savoir ce sont des jeux de quoi et pourquoi avoir conçu des jeux, des cartes. En fait, c'est des outils d'auto-coaching, en fait. Oui. Par exemple, ces deux-là, c'est pareil. OK. Sauf que ça, quand j'ai créé ça, il y a eu des librairies en France qui n'ont pas voulu prendre. J'ai posé la question à d'autres personnes. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Il y a une femme très sympa qui m'a dit, écoute, Pascaline, tu es une femme noire, tu es belle, tu es imposante, tu crées un jeu de cartes en programmation neuro-languistique, tu tiens les coups de cheval comme ça. Tu crois vraiment que dans ce milieu, on va t'ouvrir les portes comme ça, tu vas venir, ils vont distribuer tes jeux, tu viens même par la petite porte. Mais pourquoi pas, ils te le disent. Peut-être qu'on m'attendait dans un secteur de danse, de musique, de foot, tu ne sais pas, de sport. Tu penses vraiment que c'est le cas ou c'est juste un mythe, ça ? Je dis ce que j'ai vécu avec cette expérience. Donc, j'ai créé un deuxième, le rouge, pour justement me dire que peut-être que c'est le fait que j'étais un peu trop imposant, qui m'avait dit non, mais la photo dessus, l'illustration, ça ne se fait pas. Et non, tu ne seras pas voulu de mon livre, de mon jeu de cartes. Sauf que je sors la même chose en bleu, spécialisé pour les professionnels. Oui. Et je commence moi-même à me dire ce n'est pas parce que j'ai été rejeté par toutes ces librairies que ça va être ma réalité. Je vais continuer à proposer et je propose et maintenant, il y a de plus en plus de librairies en ligne françaises qui proposent le bleu qui est désigné pour les professionnels de l'accompagnement. J'ai du mal à comprendre. pourquoi est-ce qu'ils refuseraient le bleu et ils prendraient le rouge ou pourquoi est-ce qu'ils refuseraient le rouge et prendraient le bleu ? Non, voilà. Ça, en fait, c'est qu'à la base, quand j'ai compris qu'en fait, les librairies grand public ne voulaient pas celle-là, je me suis rapproché des librairies professionnelles et le bleu leur parlait beaucoup plus parce que c'était vraiment adapté uniquement pour les professionnels. D'accord. Mais les personnes qui avaient rejeté le premier là, disant que, voilà, il y a ma photo dessus, il y a mon illustration dessus, ben eux, quand j'ai fait le rouge qui est la même chose, il y avait un paquet d'indifférents, ils n'ont toujours pas pris quand même. Et toi, tu penses que ça doit être lié peut-être ? Bon, OK. Mais moi, je m'en sors plutôt pas mal parce que dans toutes mes conférences Watch Me Talk, dans le package, je vends mes jeux des cartes des Glades. Dans les entreprises, dans les coachings, partout où je vais, je vends mes jeux des cartes des Glades. Donc, ça veut dire que si les autres ne veulent pas le faire, je suis la meilleure ambassadrice de mon produit donc je le vends moi-même et ça se passe plutôt pas mal. D'habitude, les gens pensent au livre. Oui. Toi, tu as pensé jeu. Pourquoi on a pensé jeu ? J'ai pensé jeu parce que quand je faisais ma formation d'exécutif coach à HCC Paris, je trouvais qu'il manquait, il n'y avait pas suffisamment d'outils ludiques. C'était très sérieux, c'était bien. Mais moi, de nature, je parle du principe on peut apprendre avec des cartes, on peut... C'est des cartes comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'on, je ne sais pas, on joue avec, on regarde, oh voilà, ça parle de quoi, comment être au top. Je trouve qu'on apprend sur soi comme ça. C'est se poser les bonnes questions. Par exemple, là au hasard, je prends une carte sur les types, le lien avec la discipline, comment être discipliné. C'est d'abord, est-ce que je veux être discipliné ? Est-ce que je peux être discipliné ? Maintenant, si je peux, je dois le faire. Donc, c'est vraiment des séries de questions, des illustrations. Donc, je me suis dit qu'au lieu de juste être là à lire des livres, à regarder les vidéos, c'est avoir un outil avec lequel je me déplace et de temps en temps, si je me rends compte que je rencontre des difficultés, par exemple, si tu le lâches et prise, je me dis, mais pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise ? Pourquoi je suis tout le temps quelqu'un qui serre le cœur, qui a tout le temps mal et qui n'arrive pas à dire « Ouh ! » Et je vais prendre les cinq cartes qui parlent de ça. Il y a une carte sur le type, le top, la pratique, la technique, qui nous permettent en fait de me dire mais comment je peux arriver à sortir de ce cercle vicieux, par exemple. Donc, dedans, c'est vraiment, il y a tout, 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 tout dedans. Les ennemis, voilà. Non, mais je suis très fier de moi. Pour moi, c'est mon meilleur produit. En tout cas, félicitations parce que ça ne doit pas être simple de faire un jeu. Mais au-delà du jeu, on va revenir sur le livre. On va revenir là-dessus, on va revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'interprègent. Oui, en anglais aussi. Dans le français, ça suffisait pas. Le Cameroun est bilingue. Moi, je suis d'origine camerounaise, je pense aux anglophones. Très peu. Oui, c'est vrai. Et dans ce livre, avant de rentrer dans le livre, moi, j'aime toujours partir autour du livre. Toi, aujourd'hui, il est très souvent, il est récurrent de dire que les Africains n'écrivent pas ou du moins, tu veux cacher quelque chose à un Africain. Il faut mettre dans un livre. Je te peins le reste de la citation. Quand tu l'écris, est-ce qu'à un moment donné, tu ne doutes pas sur le fait qu'il puisse être accueilli? Je t'assure que si j'ai consulté dix personnes, huit personnes m'ont découragé. Vraiment, très proche, rien même. Mais les Africains ne lisent pas. Tu écris pourquoi? Non, ça ne sert à rien. Mais je dis, mais c'est fou ça. Les Africains ne lisent pas. Ça veut dire quoi, les Africains ne lisent pas? Ils ne lisent peut-être pas parce qu'on n'a pas de livre intéressant ou parce qu'on n'arrive pas à susciter leur intérêt. Si on part du principe que les Africains ne lisent pas et qu'on n'écrit pas, c'est contribué au fait qu'ils ne lisent pas. Or, quand ils vont se rendre compte que beaucoup d'Africains écrivent des livres intéressants, ils vont lire. Ils mangent ce qu'on leur donne. Or, aujourd'hui, je vous assure, malheureusement, la plupart des livres des Africains que j'ai pu acheter parce que quand je vois un Africain qui écrit un livre, je dirais, j'achète. Sauf si je suis pressé, j'achète. Et c'est triste de voir la qualité du contenu de la plupart des livres que j'ai pu lire. bâcler. Je dis, mais même moi, ça ne me donne pas envie de lire. Si on sait que les Africains n'aiment pas lire, après, moi, mon expérience que j'ai pu avoir avec mon livre, c'est que ce n'est pas vrai. Beaucoup d'Africains lisent. Je ne peux pas aller à une conférence, même si je prends 10 livres, je les vends. Sans faire des fonds, sans être dans le acheter mon livre, acheter mon livre. Quand je vais au Kyrgyz, les jeunes lisent, achètent mon livre. Mon livre coûte 20 000 francs au Cameroun. Je paye 20 000 francs pour avoir mon livre. Je ne sais pas si vous imaginez un jeune qui se bat pour avoir l'argent pour acheter le livre à 20 000 francs. C'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de le mettre. Non, ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui veut le consommer. Non. En fait, c'est là où je commence à dire que ma réalité n'est pas celle que j'entends. Parce que je me dis, peut-être c'est aussi dû au fait que je communique énormément. Donc, je suis très connu sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, ils voient mes contenus, ils disent, mais cette dame, si elle parle déjà de ça dans ses vidéos et c'est gratuit, mais on imagine un peu il y a les interlignes comme ça parce qu'on veut remplir pour dire qu'on a fait plus de 100 pages. Please, respectez-vous. N'écrivez pas si vous n'avez pas du contenu qualitatif à fournir. Donc, quand une personne africaine qui n'aime pas lire à la base prend un livre et se rend compte que c'est bâclé, pourquoi veux-tu qu'il ait envie de lire ? Quand vous prenez mon livre, en toute humilité, le travail est fait pour donner envie qu'on se dise ah, j'ai quand même envie de l'acheter. Ah, la dame là, elle se la raconte un peu. Ah, voilà. En fait, c'est donner envie. On est dans un monde visuel. Les gens, tout ce que je dis là-dedans, à part mon histoire que j'ai vécue, il n'y a rien de nouveau. Je ne leur apprends rien, confiance en soi. Tu vas sur Google, tu vas sur YouTube, tu t'aptureras les informations. Mais non, pour lui faire comprendre l'intérêt d'avoir ça à la maison, comme ça, il peut feuilleter, il peut stabiliser, il peut écrire. Il comprend que c'est une formation qui tient en main. C'est une formation, en fait. C'est comme sa Bible, en fait, en main, de développement personnel. Quand on arrive à lui expliquer, qui comprend, il regarde. Il voit que le travail est fait. Il ouvre, il regarde la texture. Il voit que ce n'est pas du remplissage. Il voit que même les frises, c'est beau, quoi. Il est content d'avoir son produit. Une expérience en grève, quoi. Une expérience en grève. Je vous assure, j'ai pris au moins, mais je n'exagère pas. Parfois, la couverture est belle. Dès que tu ouvres, je dis, mais c'est quoi ça ? Je dis, non, s'il faut écrire, je préfère que quelqu'un écrive dix pages d'un livre qualitatif que de faire du remplissage d'une centaine de livres et c'est des choses bâclées. Donc moi, quand huit personnes sur dix me disaient ça sert à rien d'écrit, j'ai dit, mais non, c'est votre réalité, ce n'est pas la mienne. Je vais écrire et je vais fournir du contenu qualitatif comme je le fais avec mes vidéos. Vous regardez mes vidéos, je ne fais pas de vidéos avec mon téléphone. J'ai toute une équipe, ça me coûte la blinde. Forcément. Mais je me dis, c'est mon positionnement. Donc je me dis, si je dois écrire un livre, il faut que la personne qui touche le livre se dit, ah oui, quand même. C'est du Pascaline. Voilà. Ok, super. C'est ça, c'est ça. Et donc, je pense que la question on te l'a posée des centaines, des milliers de fois, mais je vais la reposer à nouveau. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire ? C'est vrai que je me retrouve en train d'écrire. C'est ça, je ne me suis jamais posé vraiment cette question. C'est venu tellement naturel. C'est venu naturellement en fait, écrire. Je me suis demandé, mais je ressentais le besoin de raconter mon histoire. Parce que quand j'ai eu beaucoup de douleurs quand je vivais en Allemagne et que j'ai vécu des drames, bon, je ne peux pas leur dire parce que c'est dans le livre, mais les drames qui m'ont plongée dans la dépression, qui m'ont plongée dans l'alcoolisme. L'alcoolisme, voilà, si, si, il ne faut pas croire. J'ai eu des moments très, très sombres. On ne dirait pas. Non, mais du coup. C'est justement parce que je viens de là que j'ai dit « Rame possible, c'est qu'il vous semble impossible. » Et j'ai dit « Tu watch me if I can, you can. » Je vois le bien que ça me fait. Je ressens le besoin de raconter aussi mon histoire. Ce livre miracle quand je lis qu'il me donne envie d'écrire, je me dis « Mais c'est des livres, ils racontent juste leur vie et ce que ça les aide. Je me rends compte que ça me fait du bien. Je vois comment est-ce qu'il raconte, comment est-ce qu'il a fait un accident. Il s'en est sorti. La vie, mais d'une manière aussi très, très dure. En fait, finalement, peut-être mes douleurs peuvent servir aux autres. Voilà vraiment d'où vient le déclic, ce qui me vient en tête comme ça. l'envie de dire « C'est possible. » De partager. Oui, de partager. Et ça t'a apporté quoi depuis que tu as écrit ce livre ? Ça t'a apporté concrètement ? Ça m'a libéré. Le livre, c'est un traitement. C'est une thérapie, une thérapie incroyable. Parce qu'on pleure quand on écrit. Vous savez, moi, quand j'écrivais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Au moins, je pleurais. Je disais... Parfois, je faisais des audios, celui qui m'aidait à faire la transcription. Je dis « Écoute, s'il te plaît, mon livre pleure. » Hommes comme femmes. Surtout le premier chapitre. Quand il dit ce premier chapitre, il s'est dit « Mais purée, comment tu fais pour rester joyeuse ? » Comment je fais ? J'ai dit « Mais justement, c'est parce que je viens de là que je suis comme je suis. Que je ne prends rien pour acquis dans la vie. Parce que je sais que tout peut s'arrêter à tout le monde. J'ai vraiment conscience de ça. Je me rappelle que je vais mourir un jour. Si je me rappelle tout le temps que je dois mourir un jour, j'ai intérêt à apprécier chaque moment de ma vie parce qu'il peut s'arrêter juste comme ça. Donc, comme je sais qu'il peut s'arrêter juste comme ça, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas les temps de ma vie que Dieu m'a donné pour faire n'importe quoi. D'accord. Et de tes lecteurs, est-ce qu'il y a un témoignage d'un lecteur qui t'a le plus marqué ? Oula, j'en ai beaucoup, Seigneur. J'ai tellement, 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 tellement de... Il y a une fille même encore là sur Instagram qui m'a laissé un commentaire. Elle disait « Vraiment, merci de m'avoir fait ce cadeau parce que maintenant, je ne savais pas que je pouvais lire les derniers postes. » Elle me dit « Je ne savais pas que je pouvais lire autant. » Je t'assure, Valais, quand tu commences à lire mon livre. Parce qu'en fait, comment je l'ai écrit ? Je ne vais pas juste raconter une histoire, je mets tous les détails. Par exemple, je vais dire « Alors, quand tu es arrivé, la pièce, c'était comme ça, c'était mabré. » Donc, c'est un roman. Je l'ai raconté comme un roman dont les gens, ils imaginent quand j'ai le silence de mort, le machin. Ils vivent le truc. Ils vivent le truc. Et personne ne veut arrêter de lire. Et donc, en écrivant, ça a permis, par exemple, à ma belle famille de comprendre ce que je vivais dans mon mariage. Ça a permis au père de mes enfants de comprendre ce que je vivais quand on était en Allemagne. Donc, il y a dans l'écriture le fait d'écrire pour libérer son fardeau, libérer son poids sans incriminer qui que ce soit. C'est pour ça que si quelqu'un veut écrire un livre, je lui demanderais de ne pas écrire à chaud, de ne pas écrire quand il est dans la douleur. Parce que quand tu es dans la douleur, tu vas écrire des choses que tu vas regretter plus tard. Admettons, si tu as une femme qui est trompée, son mari la trompe et tout ça, et elle va écrire un livre sur la fidélité. Au moment où elle écrit le livre, elle va dire des choses très personnelles de son mari qu'elle va regretter des années plus tard. Surtout quand il y a les enfants. Tout à fait. Tu vois ? Elle va dire oui, il a fait si, il m'a trop arrêté, il ne sait pas, il a léché des prostituées. Elle va laver le nerf sale. Il a déjà un exutoire. Voilà. Mais après, quand la colère va passer, quand les enfants vont grandir, on va le tanga, le torchon que maman a écrit sur papa. Ça va, la suivante. Donc, je pense que pour écrire, c'est important à la limite d'avoir deux types d'écriture. L'écriture qu'on écrit pour se libérer. Le journal intime. Le journal intime, voilà, très bien. Et celui qu'on peut rendre public. Voilà. Ok, d'accord. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas été habité par ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur ? Pas longtemps. Ah, ok. Dans l'écriture ou dans... Oui, histoire d'étudio, ok, bon, ok, je suis pas scaline, bon, qu'est-ce qui me rend légitime à l'idée d'écrire un livre comme celui-là ? C'est ce que beaucoup de gens se demandent. On est légitime. Je suis légitime pour raconter mon histoire, c'est mon histoire, je l'ai vécue. C'est ça, non ? Oui. Parce qu'en fait, on se demande, parce que ces gens se disent « Oh là là, il faut être, il faut atteindre un certain niveau, il faut... Oh, je ne suis pas encore arrivé pour écrire mon histoire. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre un certain niveau pour écrire ? » On peut écrire plusieurs livres de son histoire. C'est son autobiographie « As of today ». Voilà ce que j'ai fait. Bon, maintenant, on avance, on va voir où on arrive. Et là-bas, j'écrirai peut-être encore un autre livre pour raconter mon histoire. Donc, la question de légitimité ne s'est jamais posée avec moi. Parce que j'étais claire avec ça. C'est super. Oui, non, vraiment, je ne vais pas faire semblant pour dire « Ouais, vraiment, je ne me sentais pas légitime ». Non, pour moi, c'était « J'ai quelque chose à dire, je le dis ». Ce n'est pas de sa faute, elle est camerounaise. Le mot d'humilité a été désactivé. Ce n'est pas de sa faute. Et donc, s'il y a une raison, c'est-à-dire une raison pour laquelle quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui devrait lire ton livre, ça serait laquelle ? Une raison. Mon livre aura une résonance en cette personne et la personne va prendre le contrôle de sa vie ou reprendre le contrôle de sa vie en sachant que si je peux, il peut. Si je peux, il peut. Et ça fait écho dans mon esprit parce que je sais que les êtres humains apprennent par référence. Mais alors qu'on a vu quelqu'un qui peut le faire, on se dit « S'il a pu le faire, je peux le faire ». Et c'est en ce sens que les livres vous permettent aussi de débloquer certaines barrières mentales. Justement, tu parles d'idées limitantes. Exactement. Tu en parles beaucoup aussi. Et moi, il y a un jeu de mots que j'ai beaucoup apprécié dans le sommaire, c'était « L'écrit est un cri ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ah là là, ça veut tout dire. Parce que le fait d'écrire, c'est le cri de ce qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'on ressort. C'est ce qui sommet à l'intérieur de nous et qui a envie de sortir. C'est comme si pendant longtemps, vous avez des douleurs que vous avez gardées à l'intérieur de vous parce que vous avez honte, parce que ça ne se dit pas, parce que, voilà, c'est à vous. Mais à un moment donné, ça devient un devoir de partager avec les autres. Parce que quelque part, il y a peut-être des personnes qui vivent la même chose que vous, mais ces personnes se disent que non, en fait, elles sont seules ou qu'elles ne peuvent pas s'en sortir. C'est comme si quelqu'un est dans un tunnel noir et ne voit pas la lumière. Mais vous savez que vous avez été dans le même tunnel noir et effectivement, il y avait une lumière. C'est, mais écoute, il y a la lumière devant. Avance. Non, c'est noir, oui, mais avance. Même si tu ne vois rien, continue. Il y a une lumière. Puis à un moment donné, il voit un semblant de lumière comme ça. Il arrive, mais non. C'était un mirage. Mais ce n'est pas grave, continue. Donc, en fait, je crie du fond de mon cœur, de mes tripes, en disant, je l'ai vécu, c'est vrai. Tout ce qui est dans le livre, ma rencontre avec la première dame du Ghana, ma rencontre avec toutes ces personnalités, tout ce que j'ai réalisé. Je n'ai pas eu une mise en relation. Je ne suis pas entrée dans un réseau où on a dit, voilà, on se comprend. Je n'ai pas eu besoin de tout ça. Mais c'est juste le fait de me dire, si moi, je peux y arriver avec la foi de Dieu et être à fond, à fond, sans avoir de doute, vous aussi, on peut y arriver. Yes. Si Pascal, il n'a pu le faire, tu peux le faire. Il y a juste un petit truc comme ça. Tu as dit, ta rencontre avec la première dame du Ghana. Comment on se sent lorsqu'on est en face de ce type de personne ? C'est une femme impressionnante. La première dame du Ghana, madame Rebecca, elle est... C'est une femme tellement simple. Comme on dit souvent, l'argent ne fait pas de bruit. Les gens... Et d'ailleurs, son mari, le président, avait dit ça lors d'une vidéo. Lui, il me dit ça quand j'étais au Ghana. J'ai dit, Mr. President, ton histoire de l'argent ne fait pas de bruit. Ça a buzzé. Il parle très, très bien le français. Très, très bien. Je trouve que c'est un couple extraordinaire. Ce n'est pas pour failloter, ce n'est pas pour... Parce que la manière dont ils m'ont accueillie, la manière dont ils me considèrent, ils m'appellent à young friends. J'ai l'âge de sa fille, Valérie, mais elle me considère comme sa fille, comme son amie, en fait. Il n'y a pas de manque de respect. Il n'y a pas de fond de son nom. Non, à aucun moment, en fait. Elle est tellement simple que je dis, comment tu peux être simple comme ça ? Et c'est là où tu comprends que les gens qui sont successful et qui ont compris en fait la valeur de l'humain, c'est des gens qui sont humbles. Dans moi, pas besoin de le dire. C'est-à-dire, quand j'arrive à la présidence, que je suis avec elle, qu'on passe des moments, enfin, voilà, on va visiter des coins. Même quand elle vient à Paris, on se voit. Si on ne te dit pas que c'est la première dame du Ghana, tu ne peux même pas imaginer. Tu le vois quand même, tu vois quand même le protocole. Tu vois, quand tu passes quelque part, on arrête. Enfin bref, tu as tout le truc derrière. C'est ça où tu t'es fait réaliser que en fait... Je suis avec la première dame. Je suis avec la première dame, tu vois. Mais sa simplicité. Sa simplicité. Vraiment, ils m'ont bien reçu au Ghana. Et de toutes ces personnes succès-soules que tu as rencontrées, qu'est-ce qu'ils se l'ont de toi, qu'est-ce qu'ils avaient en commun ? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun ces personnes qui pourraient expliquer leur succès ? Alors, je pense que ce qu'ils pourraient expliquer leur succès, quand je regarde chacune d'elles, le travail. Le travail, la persévérance. Le travail. Il n'y a pas de magie. C'est le travail. C'est le travail. Je regarde individuellement sur le travail. Le travail, le travail, le travail, le travail. Quand je regarde toutes les idées qui je parle, toutes ces personnes, c'est le travail et la passion, en fait. La passion dans le travail. La passion dans le travail. La passion dans le travail. Parce que même si tu es passionné et que tu n'as même pas une vision claire, parce qu'on dit « Ouais, la vision doit être claire. Arrêtez ça. Ce n'est pas toujours évident. » Parfois, tu veux avoir une vision claire, mais tu ne sais même pas par où commencer. Il faut juste faire. Parfois, d'avoir cette clarté dès le début, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas de vision que tu ne dois pas commencer. Tu sais où tu veux aller. Tu ne sais pas encore comment je vais aller, mais j'y vais. Donc, je pense que c'est surtout la passion dans le travail. Je regarde chacun d'eux. C'est des bosseurs, c'est des bosseuses, c'est des personnes qui bossent tellement qu'à un moment donné, tu sais, même quand les gens ne t'aiment pas et que tu bosses, tu bosses bien, ils vont reconnaître. Tu n'aimes pas l'ours, mais tu ne peux pas nier qu'ils courent vite. C'est un fait. Je n'aime pas le Louis, tu n'aimes pas mes marches à côté. Comme je ne l'aime pas, ils ne courent pas vite. C'est comme toi, si tu es quelqu'un qui brille dans ce que tu fais et la personne te déteste juste parce que ta lumière dérange. La personne met la même chose pour ne pas voir sa lumière. Tu es le seul à ne pas voir. Tu ne veux pas cacher le soleil, les autres, ils voient. Il faut juste relâcher les personnes. Je pense que c'est vraiment le fait de travailler avec passion. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Pascaline, tu nous as donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force pendant pratiquement une heure et demie, je pense. On a eu une petite coutume, c'est argent livre. Est-ce que tu pourrais nous citer les trois auteurs africains pour le coup ? Parce que tout à l'heure, tu nous appelais Théa Faker qui t'ont inspiré. Oui. Je me suis intéressé à la lecture des auteurs africains. Il y en a plusieurs. C'est vrai que les livres qui m'ont interpellé le plus que j'ai pu lire, il y a le tout dernier livre d'ailleurs qui est sorti il n'y a pas très longtemps, longtemps, en décembre, le livre de Fabrice Saoignon qui est Transcendez la théorie des miroirs. C'est un livre vraiment transcendé, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que le miroir renvoie sur moi, quelle est ma personnalité. Voilà. Je le recommande vraiment. Moi, ça m'a... En même temps, je connais la personne sur le fait de le connaître et de lire son livre et de voir ce que ça apporte. C'est très philosophique, c'est très... Vraiment, c'est top. Le deuxième livre aussi que je pourrais recommander, que j'ai pu lire, c'est l'itinéraire inspirant d'une femme du Cameroun. Mamignanga. Mamignanga. Comment tu sais ? Mamignanga. C'est... Quand on dit femme, c'est madame Poigny. Il n'y a pas d'eux. Cette femme, je ne l'ai jamais rencontrée et j'espère vraiment que la prochaine fois que je vais au Cameroun, si je vais à Yerlande, je vais tout faire pour la rencontrer. Parce que quand on lit son histoire et quand on... Je l'ai vu dans une émission sur Canal 2. Oui, c'est là que je l'ai découverte aussi. Je pense que c'est la même. C'était sur Canal 2 et c'est vraiment, je dis, wow, c'est quel parcours. Elle a écrit son livre, l'itinéraire... Il est une débrouillade de devenir milliardaire. De devenir milliardaire. Donc, c'est vraiment comme partie de zéro. De zéro à... Donc, ça veut dire qu'elle aussi, c'est if she can, I can too. Ah oui, ça rejoint un peu. Si elle peut, je peux. Non, c'est ça, non ? Son livre aussi, c'est ça. Donc, je trouve que c'est un message qu'elle porte non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes. Parce que souvent, quand on voit une femme comme ça réussir, on se dit, ah, elle a un modèle pour les femmes. Non, elle a un modèle pour la jeunesse. C'est un modèle. Le combat, c'est la jeunesse. C'est un modèle pour un final. On arrête d'associer les femmes, machin. C'est pour ça qu'on me dit je suis un modèle pour les femmes. J'ai dit peut-être mais je le suis aussi pour les hommes. Je suis un modèle tout court. Et moi, je me considère comme un modèle pour la jeunesse parce que moi, ma mission de vie est celle de transformer, impacter la jeunesse. Parce que ce sont eux qui vont faire le Cameroun de demain, l'Afrique de demain. Et puis voilà. Donc, le troisième livre, c'est celui de Stanislas Zézé qui, justement, qui est dans la notation financière. L'homme aux chaussettes rouges. L'homme aux chaussettes. C'est ça, justement. L'homme aux chaussettes rouges qui est vraiment un tout autre registre. Vraiment, il raconte son histoire. Il partage des moments intimes parce qu'il met beaucoup de photos de sa vie parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça pour montrer les photos de son intimité, de son mariage, de son galère, de sa famille, de son père et tout ça. Donc, c'est les trois livres qui me viennent comme ça en tête que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est déjà très, très bien. Moi, je trouve que c'est très important qu'on ait des figures d'autorité comme ça qui décident d'écrire. Parce que moi, j'ai eu un pincement au cœur lorsque, en 2019, je cherchais le livre de Fosso Victor, Le chemin de Khéala et je me rends compte qu'il n'y en a quasiment plus. C'est dommage. Moi, aujourd'hui, quand je pense qu'un homme comme Kaji Zofoso n'a pas de livre, je trouve que c'est dommage. Au lieu de ça, on nous parle tout le temps de Napoléon Hill, Robert Kiyosaki. Mais voilà des gens qui sont partis de rien et qui ont fait des choses exceptionnelles. Malheureusement, il n'y a pas le livre. Mais désormais, il y a le livre de Pascaline qui est disponible si elle a pu le faire. En français, en anglais. Tu peux le faire. Ma question, comment on fait pour entrer en possession de ton livre ? Alors, mon livre, selon là où on est, on peut le trouver sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. En français, c'est Parvenir 01, qui est le fait du tome 1. En anglais, Achieving 01. Et sur le site collection-parvenir.com. Donc, collectionparvenir.com. Après, sur mes réseaux sociaux, j'ai les numéros de téléphone des différents pays où on trouve les livres. Ceux qui sont à Douala peuvent... Il y a un numéro de téléphone ou s'ils arrivent... On va le mettre là. Il y a l'aéroport aussi. Il y a une boutique à l'aéroport de Douala où mes deux livres sont vendus là-bas en anglais et en français. Mais c'est parfait. Bref, tu as toutes les références. De toute façon, on te met en description ou en commentaire pour que tu puisses y avoir accès. Merci beaucoup, Pascaline. Merci. Pour le temps que tu nous as accordé. Et puisque c'est toi l'invité, on te laisse le mot de la fin. S'il y a un message que tu aimerais adresser aujourd'hui à quelqu'un, ce serait lequel ? Alors, le message que je voudrais adresser à cette personne qui m'écoute aujourd'hui, c'est crois en toi, passe à l'action, n'attends pas parce que personne ne le fera à ta place. Voilà. Crois en toi, passe à l'action, n'attends pas parce que personne ne le fera à ta place. Amen. Amen. Merci. C'est là, étant dit, ma personne, j'espère que cette vidéo aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. C'était Valère Bellias et Pascal Komukwe et on te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Mi-na-ka-no. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.